Il est midi et quart, la France insoumise, le parti socialiste Europe Écologie-Les Verts appelle à une marche contre la vie chère le dimanche 16 octobre dans plusieurs villes de France. Hier, Jean-Luc Mélenchon a tweeté et ce tweet fait polémique. Je lis, les 5 et 6 octobre 1789, les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère, elles ramènent le roi à la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire, faites mieux le 16 octobre. Voilà ce qu'a écrit Jean-Luc Mélenchon sur Twitter, alors évidemment ça a fait réagir, mais Manon Aubry, qui est eurodéputée de la France insoumise, estime que c'est l'esprit de la révolution qui compte et non pas ses modalités d'action, écoutons-la interrogée par Félix Mathieu. Ce n'est pas des moyens de la révolution dont il faut faire état maintenant, c'est plus à l'époque, en 1789, vous aviez par exemple le tiers-État qui ne voulait plus payer la dîme pour la noblesse. Aujourd'hui, on a une grande partie de la population française qui paye pour une toute petite minorité de la population qui s'enrichit. Prenez par exemple les plus de 2 milliards d'euros que le total va verser en dividende à ses actionnaires. – Voilà, Manon Aubry, Stéphane Le Folle, bonjour. – Bonjour. – Merci d'être avec nous, maire socialiste du Mans, ancien ministre, ancien porte-parole du gouvernement sous François Hollande. Stéphane Le Folle, c'est une provocation selon vous de la part de Jean-Luc Mélenchon ? – Non, d'ailleurs Manon Aubry vient de le confirmer, c'est une référence pour Jean-Luc Mélenchon. Il est dans un état d'esprit révolutionnaire. Le problème, ce n'est pas de contester la marge des femmes de 1789, ce n'est pas de contester la révolution, c'est de savoir où on est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on doit faire. Et ce qui me frappe, c'est de voir que dans cette nupe, aujourd'hui, le Parti Socialiste et Olivier Faure en premier ne sait pas quelle position prendre. Il fait un commentaire sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon, alors que la vraie position à prendre, l'esprit dans lequel Jean-Luc Mélenchon a lancé cette marche, eh bien il l'a dit, c'est dans un esprit de révolutionnaire. Bon, est-ce que le Parti Socialiste, après la Révolution, le XIXe siècle, Jaurès, Blum, François Mitterrand, Yonel Jospin, François Hollande, était révolutionnaire ? Non. Donc il y a un moment où il faut que le Parti Socialiste, au lieu de commenter les décisions et les prises de position de Jean-Luc Mélenchon, doit affirmer sa position. Et moi, pour moi, elle est très claire ce matin, c'est que, et je l'ai dit dans mon tweet, c'est pas à Jean-Luc Mélenchon de faire mieux, c'est au Parti Socialiste de faire mieux. Et pour faire mieux, il faut tout simplement dire, on va pas aller à la marche organisée et annoncée par Jean-Luc Mélenchon, parce que ça correspond pas à l'esprit dans lequel on est. On est dans l'opposition, on conteste des décisions qui seront prises par le gouvernement, on doit proposer des choses avec un objectif, c'est de revenir un jour, gouverner un pays, gouverner aussi l'Europe. C'est ça la question ? – C'est ça la question pour vous. Olivier Faure fait fausse route, il commente, il n'agit pas. Stéphane Le Foll, j'ai bien compris. Mais Jean-Luc Mélenchon, le révolutionnaire, pourquoi écrit-il cela, selon vous ? – Parce que je pense qu'il le pense. – Oui. – C'est-à-dire qu'il est dans cette démarche. – Il est dans cette démarche. – J'ai écrit un texte il y a 15 jours, qui est sorti dans le Futon Post, où je le disais, de la même manière quand il est dans la logique de la désobéissance européenne, il est dans la radicalité et dans l'idée qu'on peut faire bouger totalement des sociétés, des constructions politiques, historiques, simplement parce qu'on le veut avec le peuple. Donc il est dans cet état d'esprit. Il l'a déjà dit. C'est sa ligne directrice depuis le début. Et dire qu'il provoque, il ne provoque pas. Il existe, il prend des positions, il affirme une ligne. La vraie question qui est posée maintenant au Parti Socialiste, c'est de savoir si on est d'accord avec cette ligne. Moi, je l'ai déjà dit depuis longtemps, et on le voit aujourd'hui avec ce qui est en train de se passer au niveau de l'ANUPS, je n'étais pas sur cette ligne. Politiquement, je ne conteste pas Jean-Luc Mélenchon d'avoir une ligne. Il y en a une. Ce que je conteste, c'est aujourd'hui le fait que le Parti Socialiste n'en a plus. – Oui, et sa ligne. Et sa ligne sur cette ligne, si je puis dire. – Il est sur cette ligne, Jean-Luc Mélenchon. Et de toute façon, dans ses prises de position, dans ses prises de paroles, il y a toujours cette ligne. Elle existe, tout le monde le sait. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas ni écouter, ni regarder, et puis qui s'effarouchent pour un tweet et qui disent « Ah ben non, tu pourrais faire mieux ». Non ! Jean-Luc Mélenchon, fais du Jean-Luc Mélenchon. C'est au Parti Socialiste de faire du socialisme. – Du socialisme. Claude Quetel est avec nous, historien, spécialiste de la Révolution française. – Bonjour, Claude Quetel. – Bonjour, M. Bourdin. – Auteur de « Croix ou meurt », histoire incorrecte de la Révolution aux éditions Taillandier-Perrin. Que s'est-il passé les 5 et 6 octobre 1789 ? Claude Quetel. – Alors, l'automne 89 est un peu un tournant de la Révolution qui piétine. C'est l'anarchie dans Paris, sur fond d'Isette. Il y a d'énormes queues devant les boulangeries. Et dans cet esprit-là, les femmes de la Halle se réunissent très très tôt, enfin s'assemblent très très tôt, au petit matin du lundi 5 octobre 1789, devant l'hôtel de ville pour une marche sur Versailles. Pourquoi une marche sur Versailles ? Parce qu'il y a le roi, mais il y a aussi l'Assemblée qui s'est proclamée nationale. Et dans cette Assemblée, il y a déjà une frange, qu'on ne va pas encore appeler de gauche, mais c'est une question de moi, donc appelons-la déjà de gauche, qui œuvre pour finalement qu'on oblige le roi à aller à Paris, de ne plus être au très relatif abri de Versailles. Donc cette marche qui va commencer des femmes qui réclament du pain, 5 à 6 000 femmes tout de même, qui marchent sous une pluie battante, qui donc sont décidées à réclamer, qui veulent du pain, qui veulent voir le roi, mais derrière cela, il y a, alors, on ne va pas dire complot, vous savez, je ne crois pas beaucoup au spontanisme des foules, mais pas forcément non plus, pour autant au complot. Mais il y a tout de même des agitateurs qui, derrière cette marche qu'on pourrait appeler de la faim, veulent que le roi revienne à Paris pour qu'il soit en quelque sorte prisonnier de la ville, et qu'il ne soit plus à Versailles. Donc cette foule de femmes arrive le soir à Versailles, crottées, fatiguées, entrent dans l'Assemblée, demandent à voir le roi, une députation des femmes va voir le roi le soir, qui va promettre du pain, évidemment, évidemment. Mais tout se gâche, la nuit tombe, on fait des feux, on danse, on boit, on boit beaucoup pendant la Révolution française. Et à l'aube, à l'aube du 6, une bande d'émeutiers force les gris, fait irruption dans le palais de Versailles, essaie de forcer les portes de l'appartement de la Reine, un mort parmi les manifestants, deux parmi les gardes du corps. En fait, cette marche des femmes qui, au départ, n'avaient pas forcément des allures d'émeute, prend soudain son caractère véritable, qui est bel et bien celui d'une émeute. Et donc, au matin du 6 octobre, le roi et la reine doivent paraître au balcon, et à leur corps défendant, et j'insiste là-dessus, à leur corps défendant, le roi n'était pas très stupide, au point de comprendre qu'il allait être prisonnier à Paris. Mais il doit promettre de rejoindre Paris, ce qui se fait l'après-midi même, un cortège extraordinaire avec, on ne voit pas ça beaucoup sur les gravures révolutionnaires et pour cause, sauf sur les gravures britanniques, qui, elles, ne disent pas, ne racontent pas tout à fait la même révolution. On voit les deux têtes des gardes du corps qui ont été coupées et qui sont promenées au bout d'une pique. Et donc, dans ce cortège énorme qui rejoint la ville de Paris, on dit qu'on ramène à Paris le boulanger, la boulangère et le petit mitron, mais encore une fois, derrière cette fin authentique du peuple de Paris, je préfère la population de Paris. Le mot peuple me paraît toujours un peu connoté. Mais donc, là, la révolution va changer de visage, parce que le roi se retrouve donc à Paris, prisonnier de sa bonne ville de Paris, mais dans les semaines qui vont suivre, l'Assemblée va devoir également rejoindre Paris. Et ça va tout changer parce qu'elle va être désormais sous influence et sous le contrôle un peu des agitateurs qui sont là depuis le début de la révolution. Merci Claude Quetel. Croix ou meurt, on sait tout sur ce qui s'est passé les 5 et 6 octobre. Histoire incorrecte de la révolution. Je vous invite à lire ce livre aux éditions Taillandier-Périn. Un mot, Stéphane Le Foll, vous entendez l'histoire, cette histoire passionnante. Dites-moi, Jean-Luc Mélenchon la connaît. Il la connaît et il a fait une erreur, puisque dans son deuxième tweet où il vient de retweeter en disant que cette marche avait fait zéro mort. Je laisse l'historien qui vient de s'exprimer corriger Jean-Luc Mélenchon. Et deuxième point, les parties de l'automne dans la révolution ont toujours été des moments extrêmement importants. J'en veux encore pour preuve qu'en septembre, les massacres de septembre et puis après Valmy sont toujours des moments où on va basculer de l'été vers l'hiver avec l'automne. Et ça a été des moments politiquement importants avec l'élection à la convention, des montagnards et ce que disait ce qu'est-elle tout de suite va se confirmer ensuite. Tout ça pour dire que dans ce débat, vous voyez bien l'esprit dans lequel se situe Jean-Luc Mélenchon. Et on ne peut pas lui reprocher de trahir ce qu'il pense. Il dit depuis le début et depuis longtemps ce qu'il pense. Maintenant, la seule question qui est posée en responsabilité politique, là, en dehors de la question de l'histoire, c'est d'avoir aussi une position politique. Le Parti Socialiste aujourd'hui, chacun peut le regarder, n'a pas de position politique. Il est dans le suivisme de Jean-Luc Mélenchon. La preuve, c'est qu'on commente le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Puis deuxièmement, on dit qu'on va aller manifester pacifiquement. Personne n'a quand même imaginé qu'il allait y avoir une manifestation qui ressemblerait à celle qui a été évoquée par Jean-Luc Mélenchon. Donc tout ça nécessite une clarification, c'est absolument nécessaire. Merci Stéphane Le Folle. Merci Claude Quetel, Stéphane Le Folle. Encore une fois passionnant, nous savons, nous essayons de comprendre. Merci à vous tous. Merci.